Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais m'adresser aux gens qui voudraient acheter ou offrir une guitare et qui savent pas trop vers quoi se tourner. En gros on va se pencher sur trois types d'instruments, donc la guitare classique, la guitare folk, et je vais bien expliquer la différence entre les deux, et bien sûr la guitare électrique. Alors avant de commencer je tiens juste à préciser un petit point, on entend souvent qu'il faut démarrer par la guitare classique, et pour moi c'est complètement faux, il faut commencer avec la guitare qui correspond le plus à vos goûts. On va donc commencer par la guitare classique. Alors généralement en fait c'est celle qui correspond le moins aux attentes des gens qui veulent juste faire de la guitare en dilettante, et j'utilise pas le terme au sens péjoratif, mais je parle de quelqu'un qui voudrait par exemple jouer quelques accords et jouer quelques morceaux connus pour se faire plaisir. Alors pourquoi en général ça correspond pas déjà en termes de son ? La guitare classique elle va avoir des cordes en nylon, et le nylon ça va donner un son très rond et très chaud à la guitare, et c'est un son qui est propre à des styles en particulier, comme le flamenco par exemple ou le classique. Et c'est vraiment pas le son le plus répandu ou qu'on entend à la radio dans des chansons pop rock par exemple. En plus de ça la guitare classique elle peut poser des problèmes d'un point de vue technique. Le manche d'une guitare classique de base il est très large. Dans l'absolu c'est pratique parce qu'à la main gauche ça va laisser plus de place au doigt. Mais dans la pratique ça va surtout marcher quand on joue des mélodies avec des notes uniques, ou quand on joue des accords très simples à deux ou trois sons. C'est à dire que quand vous allez vouloir jouer des accords barrés par exemple, ou des accords à six notes comme des accords ouverts, le fait que le manche soit large ça va vous gêner plus qu'autre chose. A ça on peut rajouter le fait que les guitares classiques, contrairement aux guitares folk et électriques, elles n'ont pas de radius. Alors le radius qu'est-ce que c'est ? En fait c'est la courbure de la touche du manche. Et cette courbure elle va faciliter le jeu en accord et les bends, qui sont deux techniques très utilisées dans la folk. Donc la conclusion c'est que vous devez prendre une guitare classique que si vous voulez jouer des styles de musique qui utilisent les spécificités de cette guitare. Alors visuellement pour reconnaître une guitare classique c'est très simple. Si les trois cordes les plus fines sont en nylon et pas en métal, alors le nylon ça ressemble à une sorte de plastique légèrement transparent. Si les mécaniques de la guitare sur la tête ressemblent à ça, et si en plus les cordes sont fixées sur chevalet de cette manière, vous pouvez être sûr que c'est une guitare classique. Donc maintenant on va parler de la guitare folk. Alors la principale différence entre la guitare folk et la guitare classique c'est que la folk elle va avoir des cordes en métal. Et du coup le son va être beaucoup plus claquant. C'est ce son là qu'on entend par exemple sur Wonderwall ou chez beaucoup de morceaux d'El Sheeran par exemple. Alors les cordes en métal font un peu plus mal aux doigts que les cordes en nylon, mais il n'y a vraiment rien d'insurmontable dans l'absolu. Et surtout contrairement aux cordes en nylon, les cordes en métal elles vont très bien sonner quand vous allez jouer au médiator. Et sachez que la plupart des morceaux pop qui se jouent à l'acoustique se jouent au médiator. En plus de ça le manche de la guitare folk il est vraiment pensé pour jouer des accords. Il est plutôt étroit donc ça réduit déjà les écarts entre les doigts. Et il a un radius, donc une courbure de la touche qui est un peu plus prononcée, ce qui va faciliter le placement des doigts. Alors si vous voulez prendre une guitare folk, vous allez voir qu'il existe plusieurs tailles. Alors la taille la plus commune c'est ce qu'on appelle une guitare dreadnought. C'est une guitare qui est assez imposante mais qui a une grosse projection de son. Et qui va permettre de jouer naturellement à un volume assez élevé. Donc si vous comptez jouer devant un petit public ou avec un chanteur par exemple, c'est un bon choix. En plus de ça la taille de la guitare elle va aussi jouer sur le son. Plus le corps sera gros, plus vous aurez des basses. Et évidemment plus le corps sera petit et plus vous aurez un son aigu. Après évidemment il y a un côté pratique à avoir une guitare un peu plus petite, c'est plus facile à transporter. Pour les petits gabarits c'est aussi plus facile à jouer. Donc c'est facile de reconnaître une guitare folk ou acoustique. Il suffit de regarder les cordes, déjà si elles sont en métal c'est un très bon indice. Et très généralement elles seront fixées de cette manière là sur le chevalet. Alors maintenant on va parler de la guitare électrique. En termes de confort la guitare électrique c'est souvent la plus agréable. Elle se rapproche beaucoup de la guitare folk, c'est à dire qu'elle va avoir un manche assez fin et des cordes en métal. Mais le tirant des cordes, c'est à dire leur diamètre, va être beaucoup plus fin que celui d'une guitare folk. Et le résultat de ça c'est qu'en fait les cordes sont beaucoup plus souples et font beaucoup moins mal au moins. De base une guitare électrique ça fait très peu de bruit. Et il va falloir la brancher à un ampli pour que le son sorte. Donc je précise tout de suite qu'il n'y a pas à se faire de soucis pour les voisins si vous prenez une guitare électrique. Parce que tous les amplis ont un réglage de volume. Donc si vous voulez jouer pas fort vous pouvez jouer pas fort. Et si vous voulez jouer fort vous pouvez pousser le volume. L'autre avantage de la guitare électrique qui est liée directement à l'ampli d'ailleurs. C'est que vous avez une énorme palette de sons à votre disposition. Donc de Coldplay à ACDC en passant par Metallica ou Téléphone. Vous allez pouvoir vous rapprocher de tous ces sons très différents. Si tant est que vous vous penchiez un peu sur les réglages de l'ampli et de la guitare. Donc si on résume la guitare électrique a pas mal d'avantages. Déjà avec son corps très fin et son tirant de cordes assez souples c'est la plus agréable à jouer. En plus de ça c'est aussi la plus versatile en termes de sons. Étant donné que vous pouvez avoir vraiment énormément de sons différents. Et bien sûr le fait de pouvoir régler son volume comme on veut c'est un énorme avantage. Parce que ça va vous permettre autant de jouer à la maison à très faible volume ou même au casque. Et ensuite d'aller jouer par exemple en concert dans des salles beaucoup plus grosses. Et pouvoir pousser l'ampli pour justement dégager du volume. Évidemment le désavantage c'est que c'est beaucoup moins pratique qu'une guitare folk ou une guitare classique à transporter. Vu qu'il va falloir vous trimballer et l'ampli et la guitare et le câble qui va avec. Et surtout que vous allez avoir besoin d'une source de courant pour faire fonctionner le tout. Même si je précise qu'il y a certains petits amplis qui peuvent marcher à pile. Donc pour vous aider à choisir votre guitare je vais faire un petit résumé de tout ça. La guitare classique elle se destine à des gens qui veulent jouer des styles de musique en particulier. Donc le classique évidemment, le flamenco ou des styles qui nécessitent vraiment d'avoir ce son là. Donc le son de corde en nylon. A la main droite elle se joue plutôt aux doigts et elle réagit assez mal au médiator. En revanche c'est très facile d'en trouver d'occasion pour pas très cher. Mais par contre vous attendez pas à avoir le même son que sur vos chansons pop-rock préférées. Parce que vous risquez vraiment d'être déçus. Il existe plusieurs tailles, les demi, les trois quarts et les pleines. Alors souvent les demi et les trois quarts elles se destinent plutôt aux enfants. Et d'occasion les prix sont très variables. Mais vous pouvez vraiment trouver des corrects aux alentours des 100-150€ si vous cherchez bien. Donc en deuxième la guitare folk qui va vraiment correspondre au son que vous avez l'habitude d'entendre. Elle est facile à transporter, vous pouvez en trouver de plein de tailles différentes. Le manche est plutôt fin et même si les cordes en métal elles ont tendance à faire un peu mal aux doigts. Au final c'est beaucoup plus pratique pour faire des accords ou des solos. A la main droite on peut la jouer autant aux doigts qu'au médiator. Et au niveau des prix si vous voulez une entrée de gamme neuve. Vous pouvez vous en tirer aux alentours des 150€. Mais si vous voulez un instrument un peu meilleur et un peu plus fiable qui tiendra dans le temps je vous conseille plutôt de prévoir entre 250 et 300€. Et enfin la guitare électrique qui est très versatile on peut jouer tout avec concrètement. C'est aussi la plus confortable avec ses cordes très souples. En revanche vous êtes quasiment obligé d'avoir un ampli pour jouer et c'est beaucoup moins pratique à transporter. Au niveau du budget c'est assez proche d'une guitare folk. Il existe des packs pour débutants qui comprennent l'ampli et la guitare qui tournent aux alentours des 180€. Mais c'est vraiment les entrées de gamme. Moi je vous conseille plutôt de taper dans les 250-300€ pour avoir quelque chose d'un peu correct. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.